Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Caroline précise sur sa page TikTok qu'elle a emménagé seule dans cette maison, mieux adaptée à son budget, mais d'autres soucis l'attendaient. Elle est prise de plus en plus d'intenses cauchemars, constate que ses affaires sont déplacées. Elle a posté cette vidéo afin qu'on lui vienne en aide, et il semble bien qu'elle en ait besoin. Elle a posté cette vidéo, elle a posté cette vidéo, et elle a posté cette vidéo. Sa porte se ferme toute seule, et ça n'est qu'un des tourments qu'il subit quotidiennement. Comment expliquer cette agitation incroyable de sa poignée de porte, alors que personne n'est de l'autre côté ? Caroline ne donne actuellement plus de nouvelles. Dans ses dernières publications, elle indiquait ne plus vouloir éteindre la lumière, par peur que l'obscurité ne la dévore. Il faut espérer qu'elle nous donne de ses nouvelles très bientôt, et qu'il n'est pas déjà trop tard. Comme beaucoup d'autres internautes tourmentés par des apparitions pas anormales qui finalement ne semblent en tout cas ne leur vouloir aucun mal, Wesley avait fini par s'habituer. Entre incrédulité et lassitude, comme le montre cette vidéo étonnante. Une fois de plus, au cœur de la nuit, quelque chose frappe à la porte. Wesley ne sait plus s'il s'agit d'une blague ou d'une sorte de colocataire paranormal. Mais peut-être devrait-il considérer son curieux voisin avec plus de discernement. Wesley essaie de cogner à son tour, n'ont de son certaine conséquence. Vous avez bien entendu, l'esprit frappeur lui répond. Wesley a depuis préféré déménager avant que les choses s'enveniment avec son curieux voisin. Un phénomène s'amplifie depuis une quinzaine d'années dans certains pays d'Asie. Des portes se mettent à bouger toutes seules, sans que personne ne soit derrière. Comme ici, en Malaisie. Ce phénomène paranormal, trop répandu pour être ignoré, prend une ampleur sans précédent. D'autant qu'il ne se produit pas seulement en Malaisie, mais aussi aux Philippines. D'autant qu'il ne se produit pas seulement en Malaisie. Comment vous venez ? Beaucoup l'ont l'entend attribué à de simples cambriolages, sans qu'on parvienne jamais à mettre la main sur aucun de ces prétendus délinquants qui s'évanouissent dans les airs mystérieusement. Sous-titrage Société Radio-Canada L'auteur de la vidéo certifie qu'il n'a trouvé personne derrière la vitre à qui pourrait appartenir cette main. Les autorités en sont maintenant à recommander aux gens de ne plus ouvrir après une certaine heure, d'autant que ces esprits prendraient la forme d'animaux ou de personnes familières, comme si elles cherchaient à mieux vous tromper. Mais est-ce bien la raison ? Donc, on est là-bas. Merci. On a d'abord cru que cette vidéo montrait l'un de ses esprits frappeurs, mais il s'agissait juste d'un habitant s'étant refugié sur le toit alors que sa maison était secouée par ses tambourinages impestifs. D'autant que ces esprits n'ont pas besoin de grimper ou de se cacher lorsqu'ils veulent se soustraire à notre vue, comme le montre cette vidéo saisissante. C'est parti ! C'est parti ! Les gens ont pris l'habitude de dire lorsqu'ils frappent à la porte « Taupoi », qui signifie en philippin « Je ne suis pas un démon ». Le phénomène est tel que la police et des journalistes se sont mis à enquêter, et certains ont remarqué qu'ils s'étaient amplifiés drastiquement depuis le tsunami de 2004. De tristes mémoires qui avaient causé la mort de 250 000 personnes, dont de nombreux pays d'Asie ayant subi des vagues gigantesques, emportant tout sur leur passage. Les habitants pourront-ils rester longtemps sourds aux vacarmes des victimes de cette catastrophe, qui souhaitent tout simplement rentrer chez eux ? Le youtubeur Marc aime explorer des endroits chargés d'histoire, mais sans rechercher forcément des phénomènes paranormaux. Ce qu'il trouve l'amène parfois à enquêter sur l'histoire du lieu, mais cette fois, il s'agit d'une trouvaille tout à fait particulière. C'est d'abord ce tableau, célébrant un côlon pourfendant des personnes de couleur, qui attire son attention. Après quelques coups de téléphone, Marc apprend que les premiers habitants de la maison avaient fait fortune en Afrique du Sud lors de la colonisation. Leurs descendants ne se sont pas gênés de garder ce souvenir d'un tel passé. Mais regardez bien ce qui suit. C'est un peu plus de la colonisation. Donc nous allons voir. Mais ici aussi une chile. C'est vraiment très bien. C'est un bordeu. C'est un bordeu. Mais là-bas, il y a encore plus de bordeu. Mais là-bas, il y a aussi des bordeu. Donc nous allons voir. Mais là-bas, il y a aussi des bordeu. Donc nous allons voir. Quelle est cette silhouette féminine étrange derrière la porte ? Marc continue ses recherches sur l'histoire de cette maison. Et n'a encore aucun élément avéré. Mais certains internautes ont mentionné qu'il n'était pas rare que les colons sud-africains ramènent des personnes de couleur en Europe pour les servir. Et parfois, bien pire. Comme on le dit parfois, si les murs pouvaient parler. Cette ombre suggère qu'ils ont peut-être parfois, en effet, des choses à dire. Il est des phénomènes qui, à première vue, semblent tout à fait normaux. Mais ne dit-on pas que le diable se cache dans les détails. Un peu superstitieux, le maître de ce chien avait installé une caméra de surveillance pour observer le comportement curieux de l'animal. Cette vidéo anodine l'est-elle vraiment ? Beaucoup d'internautes n'y ont vu qu'un tableau qui tombe à cause peut-être d'un clou mal planté, et d'un chien qui aboie et s'enfuit, effrayé par le bruit du tableau tombant au sol. Mais tout cela n'explique pas pourquoi le chien aboie avant que ne tombe le tableau. Ces vidéos ont été publiées anonymement et semblent provenir du téléphone portable d'un inconnu. Il n'en fallait pas plus à la communauté internet pour essayer d'identifier l'homme grâce à Google Images, et ce qu'ils ont trouvé est fascinant. L'homme se plaint d'apercevoir des silhouettes sombres aux abords de chez lui qui font aboyer son chien et a probablement voulu capturer une preuve. On pense d'abord à un livreur ou un cambrioleur, mais la silhouette est anormalement sombre pour les conditions d'éclairage. Mais c'est dans l'entrepôt où l'homme travaille apparemment que ce document devient troublant. La même silhouette vêtue de manière identique. Un employé du centre commercial de la deuxième vidéo a fini par reconnaître sur YouTube son ancien lieu de travail, mais également le devant de la maison qu'on voit sur la première vidéo. C'est là où vivait l'un de ses collègues qui, une nuit comme les autres, parvint à faire appréhender un cambrioleur. D'après son témoignage, il nous dit que le jeune homme avait succombé lors d'une bacquare entre bandes. Il ne sait pas ce qu'est devenu son collègue vigile, ni comment la vidéo a fini sur YouTube, mais il semble savoir qui venait le tourmenter, où qu'il aille. C'est après avoir emménagé dans sa nouvelle maison que ce TikToker a découvert sa vocation. Bien qu'il n'ait aucun voisin proche, il commence à entendre presque toutes les nuits quelqu'un jouer au piano. C'est après avoir trouvé des objets qui ont changé de place dans sa cuisine qu'il installe une caméra de surveillance, pour s'assurer que ça n'est pas son chien qui fouille partout en son absence. Et ce qu'il voit, est classant. L'homme a eu beau chercher une explication rationnelle à cette ombre furtive, toutes celles qu'il a trouvées relèvent d'une autre dimension. Il explore une maison qu'on dit hantée, The Boyd House bâtie en 1901. On y a observé des phénomènes paranormaux. Ian a le sentiment de ne pas être tout seul. Lui qui pourtant d'habitude a peur de rien et aime explorer dans le noir complet des sites considérés comme hantés. Presque comme un défi, il s'isole dans l'obscurité de la maison Boyd bâtie en 1901 et dont on dit que des gens y seraient morts dans des circonstances curieuses. Il ne va en effet pas tarder à en avoir confirmation. Il s'est arrivé et il s'est maintenant temps de l'écouter les lignes. Ok, donc je vais aller aller avec ce K2 meter et voir si je peux obtenir des spécifiques de énergie que pourrait signifier un spirit. Le house était still et quiet. Le only sounds I could hear were the creaking of my footsteps. Hello? Is there anybody in this house this evening? My name is Ian. I'd just like to communicate with anybody that's here. I'm pretty sure I just heard something in here. Hello? Not even five minutes into my investigation. I would hear what sounded like movement in the parlor room. It's not like it was in here. I would search for its source. Hello? Only to find nothing. Rien ne se produit jusqu'à ce que dans son casque Ian entende le plus incroyable des sons. I conducted an EVP session in the hopes of contacting what I had just heard. I feel like I just heard somebody in here. And if I did, could you make a sound again? I've got a green light in my hand. Could you come up and touch this green light? It won't harm you in any way. All it will do is let me know that you are really here. Did I hear somebody in this room? Oh my god, I just heard voices. Dude, there is nobody here. And I heard people talking. Is there somebody over there? Speak again. At this time, you can hear what sounds like two different spirits talking amongst each other. Who are you? Who are you? I don't know. I don't know. De spectre l'observe and asks who he is. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Who's you? Who are you? Vous avez bien entendu, dans cette bâtisse entièrement plongée dont le noir est abandonné, le micro de Ian a enregistré les pas de quelqu'un ou quelque chose courant vers la chambre pour se cacher quand il monte l'escalier. Mais le plus étonnant se produit lorsqu'il sent le sommeil le gagner. Après avoir recouvert le vieux matelas de drap propre qu'il a amené, ses paupières se ferment lentement lorsqu'il entend Coney sur la porte du placard. Il rallume sa caméra et commence à filmer lorsque les coups reprennent. Wait, dude, did that just move? To my shock, I opened the closet door to an old dress swaying back and forth. I was thoroughly spooked by this event, but this wasn't the only strange thing occurring. Listen closely to the audio. A woman's whisper can be heard saying... Could you move that dress again? Oh, that's it. I'm out of here. Mais quand il ouvre le placard, il n'y trouve rien, juste une robe abandonnée sur un porte-manteau. J'adore cette robe. C'est la voix de femme qu'il a entendue en bas. Et comme si un être invisible voulait mieux regarder la robe, c'est si il se met à tourner. That's dead. Take some pictures. If there's a spirit in here... Could you make a knock sound? Dude, that was like three knocks. Selon Ian, un couple aurait vécu là jusqu'en 1979. Puis, plus personne n'aurait entendu parler d'eux. Et c'est le propriétaire qui aurait enlevé toutes leurs affaires après leur départ. Dans ce cas, pourquoi aurait-il laissé cette robe ? Et sont-ils vraiment partis ? Les youtubeurs de Ghost Take Paranormal Investigation décrivent leur expérience dans la maison Chapter comme l'une des plus marquantes. C'est en effet une chose que de voir ou d'entendre des phénomènes paranormaux. S'en est une autre de les sentir physiquement. Lors de travaux de rénovation dans cette bâtisse vieille de presque 1000 ans, les ouvriers avaient découvert plus de 30 squelettes ensevelées sous le sol de la pièce principale. Ce qui expliquerait les manifestations paranormales signalées par des témoins. Phil et ses associés ne se doutent pas une seconde de ce qui les attend. Donc ce que j'aimerais faire initialement, c'est m'introduire à moi-même. Mon nom est Phil. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'aimerais parler avec vous. Donc ce que j'aimerais faire initialement, c'est m'introduire à moi-même. Mon nom est Phil. Installé dans la salle où ont été trouvés les corps sur le plancher recouvrant l'ancienne fosse, Phil se présente respectueusement aux fantômes éventuels. Sans identifier tout de suite encore que leurs appareils hypersensibles ont d'ores et déjà capté une voix d'outre-tombe, leur intimant de partir, Phil explique aux présences que leurs voix pourront être enregistrées et que la lumière au sol signalera leur présence si elles s'intensifient. C'est quand il entend des bruits de pas, ne nécessitant même pas d'être amplifiés, que les enquêteurs comprennent qu'ils ne sont peut-être pas seuls. Mais si vous venez d'apprendre à l'ancienne, c'est peut-être plus élevé, plus élevé, plus élevé. C'est, vous savez, 900 ans. C'était pas un loud bang, n'est-ce pas ? Probablement interloqué par le sang-froid de Phil, la voix lui demande s'il est mort. Autrement dit, si il est lui aussi un spectre, puis comprend que c'est un vivant et lui lance. Fais bien attention. Phil ayant été rejeté par la présence, c'est Mark qui tente à son tour de communiquer en demandant à ce que les spectres s'assoient à côté de lui. Mais comme souvent, les présences restent fuyantes. L'équipe remarquera plus tard cette ombre furtive, alors qu'il s'était assuré d'être seulement E3 dans le bâtiment. Les tentatives de contact direct étant peu concluantes, l'équipe installe une caméra fixe et s'absinthe. Ce que vous allez voir est très troublant. Quelqu'un dont on ne perçoit qu'une ombre irréelle semble se déplacer au fond de la pièce. Maintenant convaincu que l'endroit est effectivement hanté, l'équipe fait l'expérience qui restera dans leur carrière comme l'une des plus incroyables. Il s'assoit sur le sol, juste au-dessus de la fosse où les squelettes ont été trouvées. Et... Regardez plus tôt. Now I guess I must be sitting on top of where lots of the skeletons were found. Can you come and take a seat next to me? Terrifié, l'enquêteur a littéralement senti la vibration de pas marchant sur le sol juste à côté de lui. Après analyse des caméras, l'équipe sentira un frisson lui parcourir l'échine en confirmant grâce au son capté par la caméra 1. En tant que professionnel conscient des illusions que peut produire la technique audiovisuelle, les enquêteurs de Ghost Tech savent garder une distance sur les preuves audio et vidéos qu'ils collectent. Mais sentir concrètement les vibrations du plancher quand un homme mort depuis des siècles passe juste à côté de vous est une toute autre expérience. Ce père et son fils semblent être poursuivis par un esprit. Si tu veux savoir ce qui leur est arrivé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?